Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Je reçois aujourd'hui la DRH d'EY, France, Luxembourg, Maghreb. Bonjour Sylvie Magnin. Bonjour Muriel. Vous êtes une de mes invitées les plus atypiques. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, vous êtes responsable DRH pour le groupe EY, donc cabinet d'audit et de conseil pour la partie France, Luxembourg, Maghreb. Mais vous êtes aussi avocat fiscaliste. Voilà, donc d'ordinaire, effectivement, je reçois des DRH purs et durs. Voilà, donc, mais vous, c'est lié à la construction, disons, de ce groupe qui fait au total 190 000 personnes, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Et environ 5 000 personnes en France et un peu plus avec le Luxembourg et le Maghreb. D'accord. Donc, effectivement, on est encore une partnership avec des associés métiers qui restent sponsors des fonctions RH, finance, de tous les métiers du support. D'accord. Donc, pour bien comprendre votre parcours, vous êtes entré en 87 chez Arthur Anderson. Et puis ensuite, suite à l'affaire Enron aux États-Unis et à la fusion des équipes en France avec ce qui s'appelait à l'époque Ernst & Young, vous êtes entré en 2004, donc, chez... Ernst & Young. Ernst & Young, devenu EY depuis... L'année dernière. Voilà. Voilà. Et donc, vous vous occupez, donc, avocats fiscalistes dans la partie EY, société d'avocats. Et pour ce qui concerne les RH, donc, vous vous occupez de tous les métiers, que ce soit l'audit, le conseil... La transaction et les avocats. Je suis en charge de la stratégie des ressources humaines. D'accord. Donc, au sein de votre groupe, la guerre des talents, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement et à laquelle vous devez faire face. Et donc, pour tous ces métiers que vous avez, vous devez... Vous avez une tradition d'embaucher les meilleurs. Alors, votre chance, c'est que dans le dernier classement Universum, vous êtes... EY se classe derrière, numéro 2, derrière Google. Donc, visiblement, vous plaisez aux étudiants. Voilà. Et donc, votre tradition, en fait, jusqu'à présent, c'était plutôt les grandes écoles, des écoles de commerce, universitaires, ingénieurs. Et vous avez, donc, initié un parcours de diversification, si on peut s'exprimer comme ça, pour ouvrir, en fait, pour vous ouvrir à d'autres diplômés. Oui. Alors, effectivement, jusqu'à il y a quelques années, on ne recrutait uniquement des Bac plus 5, avec 60% d'écoles de commerce, 40% d'ingénieurs et... Non, 20% d'ingénieurs et 20% d'universitaires. D'accord. Depuis 5 ans, et là, on a un petit peu l'impression d'être un peu précurseurs dans ce domaine, puisque c'est devenu depuis la priorité du gouvernement, on a lancé, on a voulu ouvrir à d'autres profils et s'investir un petit peu dans la formation. D'accord. Donc, on a créé ce qu'on a appelé les assistants à formation diplômante. C'est des gens qu'on recrute chez nous pour une période de 4 ans, mais que nous n'aurons qu'à mi-temps. Et pendant l'autre mi-temps, on a passé des accords avec des écoles et ils sont formés pour obtenir un diplôme au bout de 4 ans, un Bac plus 5, avec le DSCG, d'abord le DSCG, puis le DSCG, qui leur permet, au bout de 4 ans, pour la plupart d'entre eux, d'être recrutés chez nous, mais également d'avoir en 4 ans valorisé leur formation et d'avoir un diplôme Bac plus 5, d'avoir une expérience professionnelle significative et d'avoir été salarié pendant toute cette période. D'accord. Donc ce sont des DUT, BTS initialement ? Voilà, c'est principalement DUT, BTS. D'accord. Mais alors concrètement, ça se passe comment ? Ils sont intégrés dans les équipes, ils vont chez les clients ? Comment cela se passe-t-il ? Comme nos collaborateurs recrutés en CDI, on les intègre dans nos équipes, on leur donne une formation et ils sont chez les clients dès leur première année. D'accord. Ça concerne quels métiers en particulier ? Alors, nous avons démarré il y a 4 ans avec l'Audit et on est en train de l'ouvrir petit à petit à d'autres métiers, pour le moment l'expertise comptable, et on est en train de voir comment le déployer dans tous les métiers. D'accord. Donc vous parlez de 4 ans, ce sont des promotions de combien chaque année ? Environ une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes. Donc là, pour le moment, nous en avons un peu plus de 100. D'accord. Et alors, est-ce que certains finissent par rester ? Est-ce que c'est juste un passage ? Alors, la fin de la quatrième année va être en juin, et on compte bien en recruter une part importante. D'accord. Donc c'est en fonction aussi bien du diplôme, enfin, du diplôme obtenu in fine que de leur aptitude sur le terrain ? Enfin, comment sont-ils jugés ? Alors, ils seront jugés évidemment sur leur diplôme, il faut qu'ils aient obtenu leurs résultats, et derrière, effectivement, on a pu travailler avec eux pendant 4 ans, donc on connaît leurs valeurs, et on va leur faire des propositions. Mais pour un certain nombre d'entre eux, après cette expérience de 4 ans, c'est vrai que ça leur ouvre beaucoup de portes, et ils choisiront peut-être également d'aller ailleurs. Et par rapport aux concurrents, parce que vous êtes le seul groupe, enfin, dans ce domaine-là, en fait, audit de conseil, à avoir ce genre d'expérience, ou certains viennent vous démarcher ? Alors, depuis, nos concurrents ont lancé, il y a deux ans, il y a un an, des programmes plus ou moins similaires, jamais aussi longs dans la durée, mais effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Donc, là aussi, c'est un élément de fierté d'avoir pu avoir un temps d'avance. Et juste pour l'intégration, par rapport à ces autres diplômés qui ont fait de grandes écoles, l'intégration se passe comment, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage, où ça se passe ? Oui, alors là, ça a été vraiment la bonne surprise, parce qu'avec la culture de l'excellence qu'on peut avoir, on aurait pu se dire, est-ce qu'ils seront intégrés comme les autres ? Finalement, on est aussi sélectif avec ces recrutements d'AFD, et c'est des gens qui ont une soif d'expérience telle qu'ils s'intègrent, et la richesse de la diversité, vraiment, on la vit depuis 4 ans. Donc, c'est des gens qui se sont parfaitement intégrés et qui font vraiment partie de nos équipes. Très bien, nous allons passer à la séquence, le défi. Sylvie Magnin, en ce début 2015, quel est votre principal défi ? Mon principal défi est lié à la révolution des métiers, la transformation des métiers, notamment lié à la numérisation, la digitalisation. Pour moi, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus clivant que le clivage génération Y, génération X. D'accord. C'est quelque chose qui est vraiment très structurant. On a fait une étude chez EY qui concerne la révolution des métiers, où on a démontré que ça concernait tous les secteurs, tous les métiers et toutes les fonctions. Et moi, je le vois au sein des RH. Il y a trois ans, on a lancé la digitalisation de tout notre back-office. Donc, on a des offres, des contrats de travail dématérialisés. On a des bulletins de salaire également qui sont dématérialisés. Et notamment, dès nos stagiaires ou nos collaborateurs qui sont recrutés, on leur offre un coffre-fort électronique qui va leur permettre d'avoir tous leurs documents liés à leur vie de professionnel, qui va, qu'ils restent chez nous ou pas d'ailleurs, qui va les suivre pendant toute leur vie professionnelle. Donc, c'est un grand changement, effectivement. Oui, c'est un grand changement. Et toutes les fonctions de la RH sont affectées de la même façon. D'accord. Ce qui est de la motivation des collaborateurs, la communication, entre la communication institutionnelle et maintenant, la façon dont ça fonctionne dans les réseaux. Mais si je vous parle des recrutements, là aussi, on a un bouleversement entre nos actions traditionnelles, nos présences dans les écoles, et à côté de ça, la façon dont on recrute via les réseaux, où on a des intervenants qui, même que ça soit chez nous, ce n'est pas simplement une question de génération, on a des interactions qui se passent qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre un peu de cohérence dans tout ça, parce que la digitalisation touche toutes les parties du fonctionnement, de l'activité, de l'entreprise. Voilà, que ça soit vis-à-vis de nos clients ou en interne. Et alors, on vit une époque passionnante, mais avec une accélération tellement incroyable qu'effectivement, l'important pour les leaders, maintenant, je pense que c'est de plus en plus dur, il faut mettre du sens derrière tout ça et garder une certaine cohérence. Et puis derrière, garder un temps d'avance, ça devient de plus en plus dur. D'accord. Un chantier très, très important. Alors, dernière séquence, le modèle. Sylvie Magnin, juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre modèle ou vos sources d'aspiration ? – Alors, j'ai plein de sources, mais très récemment, dans des conférences, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Dominique Méda. – Philosophe sociologue. – Exactement, qui a beaucoup travaillé et qui a co-écrit un livre récemment qui s'appelle Réinventer le travail. Et qui fait toute une étude sur le travail dans la société au cours des siècles, sur la valeur travail et ce que ça représente, et qui donne des pistes de réflexion pour le futur, avec effectivement, qu'on le veuille ou non, il y aura de plus en plus de flexibilité. Donc, c'est de plus en plus important de donner du sens et de trouver une utilité. Et c'est vrai que ça fait écho à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Ça fait des années que les employeurs ne peuvent plus garantir et offrir une carrière à vie. Donc là, notre responsabilité, en tant que DRH, c'est d'aider nos collaborateurs à grandir, de travailler leur employabilité. Et c'est vrai que quand, dans une des conférences, j'entendais Dominique Méda parler du lien salarial où le salarié doit devenir un entrepreneur, c'est un terme qu'on aime beaucoup chez EY, quelque part, c'est vrai, notre essence, ça fait sens, ça fait écho à ce qu'on vit tous les jours. Et maintenant, un collaborateur doit devenir l'entrepreneur de sa propre carrière. Merci, Sivimania. Sous-titrage Société Radio-Canada